Le roquet, le pitbull, la hyène, on a beaucoup usé de la métaphore canine ou carnassière pour qualifier Marc-Olivier Fogiel dans les années 90 et 2000, quand il était incontournable à la télévision. C'est vrai que l'animateur avait la question féroce qu'il ne lâchait pas ses invités si ceux-ci tentaient de se réfugier dans la langue de bois et que son visage ne pouvait s'empêcher d'exprimer la morgue et la satisfaction de celui qui sait qu'il a posé la bonne question qui tue, la question qui vous laisse des traces comme une morsure. Marc-Olivier Fogiel a d'abord interviewé tout le petit monde de la télé avant de devenir généraliste de l'entretien à bâton rompu. Mais à la différence d'un Hanouna, il ne s'agissait pas juste de se mettre en valeur mais avant tout de provoquer un moment de télévision. Un moment dont il était l'acteur et le héros, bien évidemment. En fait, Fogiel est à la fois l'héritier d'un De Chavane et d'un Ardisson. Du premier, il a perpétué la prise de risque en direct jusqu'au faux pas. Du second, il a pris le sens de la formule et de l'interview mais pas juste pour faire de la provoque. Une différence de taille toutefois. Marc-Olivier Fogiel s'est toujours senti davantage journaliste qu'animateur. C'est petit à petit qu'il a fabriqué son personnage mordant mais la vocation de l'info, il l'a eu très jeune. Tellement jeune que la légende veut qu'on l'ait croisé dès l'âge de 12 ans dans les couloirs de RTL pour un stage à la rédaction de la radio. C'est dans cette même radio qu'il fait ses débuts en 85 à des postes divers pour finir pigiste à la rédaction. C'est surtout là qu'il croise Patrick Sabatier qui lui ouvre les portes de la télévision. L'homme est alors une des plus grandes stars du petit écran. Il présente notamment Avis de recherche, une émission de TF1 qui permet à des stars de retrouver leurs amis d'enfance. Un genre de copain d'avant en live. Fogiel est chargé d'imaginer les surprises qui vont émailler la soirée. Il suit Sabatier quand ce dernier lance Tous à la Une, un programme qui met à l'honneur des gens ordinaires. Là encore, Fogiel est chargé des surprises, il est au service des autres. Il ne va pas tarder à se mettre à son propre service. Il est alors repéré par Michel Denizot, une des stars de Canal+, qui l'imagine capable de réserver d'autres surprises. Et il a raison, mais ça sera laborieux. Le jeune homme commence comme assistant sur Télé Dimanche, l'émission consacrée aux médias, avant d'y finir chroniqueur à l'antenne et de présenter les news de la semaine. Dans un premier temps, Denizot n'est pas certain que Fogiel a le truc pour passer à l'antenne. Mais ce dernier révèle un trait de caractère qui va le suivre toute sa carrière. Il insiste. Il insiste jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Les débuts sont fastidieux. Le journal Les Echos raconte qu'il lui faut parfois une heure pour enregistrer sa séquence de 30 secondes. Mais il finit par être récompensé. Un jour, en l'absence de Denizot, on lui demande de le remplacer à la présentation. Il prend toute la lumière et ne la lâchera plus. Car c'est là qu'on s'aperçoit de son talent d'intervieweur. Dans un monde plutôt habitué aux questions polissées entre amis, lui a plutôt tendance à mettre les pieds dans le plat. L'irrévérence sera donc sa signature. Tout s'enchaîne. Il obtient son émission hebdomadaire, à lui tout seul, sur les médias. Il s'y fait les dents, plutôt pointus. Et chose plutôt étonnante, tout ce que compte la planète média se rue à l'abattoir dans un grand élan masochiste. Tout le monde veut y aller, même si c'est pour se faire étrier. Toujours selon Les Echos, c'est sa liberté de ton qui lui coûtera son émission sur Canal+. Plus précisément, un reportage grinçant sur le lancement de la nouvelle chaîne d'info, e-télé, une chaîne du groupe Canal+. Pas très grave, l'animateur est prêt pour voir plus grand. Tandis qu'il continue à commenter l'actu de la télé sur France Inter, il arrive sur France 3 pour produire et présenter un talk show le vendredi soir, en troisième partie de soirée, c'est-à-dire très 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 tard. Mais il sera très 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 libre. À cette époque, France 3 a une image vieillissante, elle cherche à la rajeunir. C'est pour ça qu'elle va chercher Fogiel. Le deal, une liberté totale. Il invite qui il veut, il fait ce qu'il veut, et même il rend l'antenne quand il veut. Le risque est important pour la chaîne, qui préfère au départ laisser cette liberté s'exprimer en nocturne. Ce coup de poker, il s'appelle « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Marc-Olivier Fogiel s'entoure d'une co-animatrice et de chroniqueur pour l'accompagner dans cette émission dont le principe est tout simplement d'interviewer des invités en plateau. Pas très original, vous me direz. Tout repose en fait sur la capacité du présentateur de créer les conditions d'un moment de télé. Et ça, il sait faire. Ce programme en direct, il reprend l'ingrédient qui faisait la force d'un ciel montmardi de deux chavannes. Il ne s'y passe pas toujours grand-chose, mais il peut s'y passer quelque chose. Et quand ça survient, c'est ce dont on parle à la machine à café le lundi matin. T'as vu le clash avec Michael Youne ? Je ne suis pas du tout dans la déconnade aussi. Ce soir, je me suis forcé, je me suis dit je vais mettre un costume pour aller chez Marco. Ça me détendra. Et en fait, non, que dalle, ça ne me détend même pas. Je m'en fous de tes questions, je viens avec mes réponses. C'est formidable. Moi, ce qui m'intéresse quand même de savoir, c'est quand... Je suis Frottmann, l'héron qui se frotte. T'as vu hier avec Brigitte Bardot ? Et en fait, vous n'êtes jamais engagée. Non, je ne fais partie de rien, je suis libre. Là, oui. Pour quelle raison ? Là, je suis libre. Pour quelle raison ? C'est parce que je suis libre que je peux me permettre de dire ce que je pense sur la société. Mais en s'engageant, quand vous engagez sur les animaux, vous mettez votre crédibilité en jeu. T'as vu l'autre soir avec Florent Pagny ? On a l'impression que ce problème d'impôt, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que des guignols, c'est pareil. Mais non, la preuve que non. Mais arrête de dire des paneries. J'en ai rien à foutre d'histoire d'impôt. Ce que je ne supporte pas, c'est de me faire traiter d'enculé. C'est tout, c'est juste ça. Mais je suis désolé. Il y en a qui a, mais il y en a d'autres qui a me pas. C'est juste ça. C'est juste ça. Et ça marche, avec beaucoup de stars de ces années 2000 qui se précipitent sur ce plateau ou d'autres sur le retour qui viennent se prendre des procès en ringardise. Fogiel finit par davantage écouter ses questions que les réponses qui lui sont faites. Il ne joue pas un rôle, il est comme ça. Et au moins, il a l'honnêteté de ne pas déléguer le sale boulot des questions qui font mal à des chroniqueurs comme le fait Laurent Ruquier par exemple. L'émission marche bien, tellement bien même qu'elle passe un peu plus tôt, en seconde partie de soirée. Mais à force de jouer avec le feu, cette soif de l'incident en direct est à l'origine d'un des plus grands scandales de la télé française. Nous sommes en décembre 2003. Jamel Debbouze est l'invité de l'émission. Fogiel lui a réservé une surprise, un invité mystère qui déboule, cagoulé et en treillis. On a un camarade à vous qui est venu dire qu'il ne fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce qu'il hésitait. On va peut-être l'accueillir. C'est Dieudonné qui se fait passer pour un colon israélien qui accuse Jamel Debbouze d'être un terroriste islamiste. A la fin de ce qu'il présente comme un sketch, il fait un salut fasciste et invite les jeunes des cités à rejoindre, je cite, l'axe du bien américano-sioniste. Ça fait un moment que les rires sont passés au jaune autour de la table. Conditionné à réagir toujours de la même manière, le public se lève pour applaudir Dieudonné. Avec Dieudonné, il est toujours d'Order Line. Un texte écrit dans les coulisses. Un moment très sur scène. Fogiel, lui, fait la grimace. Il a compris que le malaise a tourné au dérapage. L'émission continue presque comme si de rien n'était. L'animateur ne veut pas ouvrir le débat à ce moment et donner une tribune encore plus grande à Dieudonné. La polémique va être énorme et elle va marquer le début d'une longue glissade de Dieudonné vers l'extrême. Ça n'empêche pas l'émission de passer en prime time quelques semaines plus tard. Mais la formule s'essouffle du point de vue de France 3. En 2006, Fogiel va donc essayer de reproduire son succès chez les voisins de M6 avec la même émission mais un nom différent « T'empêche tout le monde de dormir ». Tout ça dure péniblement trois saisons avant de s'arrêter. Il tente bien d'autres concepts mais ce sont des échecs. Son cœur n'est plus à la télé. Pour comprendre ce désintérêt du divertissement à la télévision, il faut revenir sur un drame personnel vécu par l'animateur. En 2004, il était sur une des plages touchées par le tsunami dans l'océan Indien qui a fait plus de 250 000 morts. Il en a réchappé de peu et depuis, il n'a plus très envie de se donner en spectacle comme avant. C'est peut-être la différence avec les autres animateurs télé. Hardisson n'a jamais su faire que du Hardisson. Morandini n'a guère changé de style non plus. De Chavane a perdu le mojo et n'a jamais su se renouveler. Fogiel, lui, a pris un vrai virage, celui de l'info. En 2008, il rejoint Europe 1 pour y présenter la matinale. C'est un pari pour la station de lui confier les clés de ce moment si stratégique. De l'avis des spécialistes, il va faire le job et se prendre au jeu. Et quatre ans plus tard, il revient sur RTL pour présenter le RTL Soir et l'émission mythique On refait le monde. Il va y rester sept ans. Entre temps, il a gommé son image polémique, il a repris le goût pour la télé et sur France 3, il propose une autre version du Divan inspirée de l'émission mythique d'Henri Chapier des années 80-90, une émission de la génération boomer où une star s'allongeait sur un divan pour se livrer comme jamais elle ne l'avait fait. On y découvre un autre Fogiel que celui dont ne peut pas plaire à tout le monde. Ses proches disent qu'il a appris à écouter les autres plus que soi-même. Et s'il parvient à faire dire à ses invités des choses qu'il n'avait jamais dites auparavant, ce n'est plus en les bombardant de questions sans leur laisser le temps de répondre. Bon après, il y a des réflexes qui ne se perdent pas, comme celui de vouloir faire des coups à tout prix. Les Echos, toujours, nous racontent par exemple comment sur Europe 1, ils se disputent à coup de communiqué avec BFM, l'annonce d'une interview exclusive des parents de la petite Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. C'est peut-être cette pugnacité, pour le dire poliment, qui a plu à BFM, qui lui propose le poste de directeur de la première chaîne d'info de France en 2019. Un sacré pari aussi, puisque c'est la première fois qu'une chaîne de télé est gérée par une star du petit écran. Mais un pari finalement pas si surprenant. Fogiel a toujours été un homme de pouvoir, comme il faut l'être, pour s'imposer à la télé. Hier, en dominant ses interviewés, en produisant ses programmes, en se battant par médias interposés avec Ardisson ou Morandini. Aujourd'hui, en dirigeant une chaîne talonnée par CNews. C'est d'ailleurs dans la galaxie Bolloré qu'il faut chercher l'héritage laissé par les années télé de Fogiel. Car aujourd'hui, celui qui cherche des coups à tout prix dans ses émissions, celui qui ne jure que par le direct, celui dont la vie compte plus que n'importe lequel de ses invités ou de ses chroniqueurs, celui qui est capable de rendre l'antenne quand bon lui semble, et bien c'est Hanouna. Ça fait mal, mais on choisit rarement ce que vos successeurs font de votre héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada